Bonjour à tous c'est RienGal, on se retrouve aujourd'hui pour un début de nouveau concept Le tour le plus court A savoir que ça va être un mini tour, 21 étapes Mais on va mettre toutes les étapes les plus courtes du jeu Et évidemment vous imaginez bien que dans le futur je ferai le tour le plus long avec toutes les étapes les plus longues du jeu Bien évidemment et en l'occurrence ce tour le plus court on va le faire avec tous les joueurs les plus jeunes du jeu Dans chaque équipe, donc il y en a quelques-uns qui ont plus de 25 ans Il n'y en a pas tant que ça globalement Chez AG2 à la mondiale on doit avoir Conefroy, Vendramé, Peter, Stonefield et c'est tout Chez Astana on a personne au-dessus de 25 ans, on a des gars qui ont 25 ans mais personne au-dessus Cocard, ouais, Cocard 28 ans, pas cher 28 ans, il n'y a pas plus jeunes Ils n'ont pas plus jeunes chez BNB Si, il y a Cam qui a 28 ans aussi mais c'est pareil quoi Donc là il y en a 2, 3 avec Schoenberger et Mottier 4 Mais bref c'est pas très intéressant de toute façon Grosso modo on va ajouter un petit coup d'oeil aux équipes Là il y aura Conefroy qui pourra sans doute faire quelques attaques ici ou là Champoussin qui pourra vaguement faire quelque chose au classement général Et vous allez voir que c'est un parcours très particulier que j'ai choisi Là Vlasov pourra pas faire grand chose Et les autres encore moins La BNB elle sera là pour faire de la figuration à part Cocard sur les sprints A la Bora il y a peut-être Charman qui pourra faire quelque chose de sympa Mais il y a une ou deux étapes qui vont lui faire du mal je pense Du côté de la Bahreïn, Garcia Cortina sur les sprints il pourra peut-être faire quelque chose Après ils n'auront personne pour le général Ça ça y est pas La CCC éventuellement Marajko sur les sprints Mais Marajko et son 55 montagne en général ils vont pas très loin Attila Valter pourrait être intéressant à voir comment il tient sur la longueur Ensuite la Cofidis aura rien pour ainsi dire Le garde elle est limite pour les sprints mais franchement ça va être très très faible la Cofidis La 2-Q-Ninq ça va être l'équipe à abattre, une des équipes à abattre Evenpool favori définitivement parce qu'il répondra à tous les critères requis pour performer sur ce tour Alors Jacobson avec Alvaro Odeig en poisson pilote Ça va être un monstre au sprint probablement le meilleur Joao Almeida qui vient de faire un giro fantastique Forcément a eu un up des notes Et sera un équipier phénoménal pour Evenpool Je sais pas si vous réalisez un peu Ensuite le reste c'est un peu plus faible encore que Honoré c'est quand même pas dégueulasse non plus Bon le reste ça va, le reste c'est un peu plus humain L'Education First aura une équipe sympa avec Higuita et Martinez Albertsen sur les sprints je suis pas sûr que ça aille bien loin mais bon Paul S pourra peut-être un petit peu aider éventuellement en montagne Mais c'est tout Et le reste ça va être très très faible Le reste ça va être très très faible La groupama FDJ avec Godu et Madouas qui pourraient faire quelque chose sur les étapes de montagne Mais bon ça va être quand même compliqué pour eux Israel Startup Nation il n'y aura pas grand chose A priori ça va être très compliqué pour eux Peut-être quelques sprints avec Offshater La Lotto Soudal aura un sprinter correct avec Oldani Mais ça va être tout La Mitchelton Scott Pareil ça va être de la merde La Movistar à présent Ils sont très très jeunes à la Movistar 24, 23, 23, 21, 22, 21, 21, 23 C'est hyper jeune Vraiment même pour un tour avec que des jeunes C'est super jeune Ben O'Connor Pour être intéressant Sur les étapes de montagne Peut-être même sur le général Faut faire un petit quelque chose Sobrero Éventuellement sur les contrôles à montre Mais bon Ça va pas être une équipe top top L'Arkea ça va être faible Gébert va pas pouvoir faire grand chose A priori La Team Ineos sera une autre des équipes à abattre Parce que Philippe Ogana Il y a moyen qu'il fasse très mal Il y a moyen qu'il fasse très mal Avec les stats qu'il a en contre la montre Il va être monstrueux Il va éclater tout le monde Bernal en montagne Évidemment Pourra sans doute faire quelque chose de sympa aussi Sivakov a été baissé Largement après son piètre tour de France Par contre Sosa lui a été un peu monté Ça pourrait être intéressant comme challenge L'Aineos Sauf que en fait Philippe Ogana est vraiment trop fort Tout simplement La Jumbo-Visma Avec Wout van Aert Qui pourrait être un candidat Qui pourrait être un candidat Pour le Pour le La victoire finale Honnêtement c'est possible Sepkus pour aller des en montagne De plus pour aller des en montagne Après le reste évidemment c'est plus faible Mais encore une fois La Jumbo-Visma va avoir une sacrée armada La Team Sunweb Avec Mark Hirschi Qui pourra peut-être Tenter des attaques Sur certaines étapes Ça va être intéressant La Total Qui ne servira pas à grand chose Peut-être que L'Huris Manzin Sur un ou deux sprints Pourra faire quelque chose La Trek Avec Matt Spedersen Qui devrait pouvoir tirer son épingle du jeu Le garçon Alors bien sûr Il va être limité sur la montagne Mais pour le reste Il pourra faire quelque chose A part ça Il n'y aura pas vraiment Grand chose Et l'UAE L'autre équipe monstrueuse Avec Pogacar 22 ans Philippe Sen 22 ans également McNulty 22 ans Qui sera un équipier Je voudrais jouer McNulty Mais je ne vais pas le jouer Parce qu'il est dans la même équipe Que Pogacar Il y aura aussi Bjerg Qui va être énorme Sur les sprints Sur les Contre la montre Ça va être Une des équipes à abattre En gros Les équipes à jouer C'est L'UAE Les bonnes équipes C'est UAE Jumbo-Visma Ideos Et Education First De Cunning Quickstep Avec un gros avantage Sur De Cunning Quickstep Et UAE Je pense La Team Jumbo-Visma Serra en 3ème L'Inno 104ème Et l'Education First En 5ème Et du coup On va se lancer tout de suite Sur ce My Tour Que je vous prépare Et que je vous montre Tout de suite après Donc Le concept Ça va être Qu'on va faire Toutes les étapes Les plus courtes De ce tour Avec nos petits jeunes Evidemment Du coup Ça met Toutes les étapes Qui sont Soit Sur le prétendu Mode Online Qui n'existe pas Donc des étapes De merde Qui servent à rien Et que j'ai jamais faites Strictement jamais faites Et tous les contre la montre Bien évidemment Donc on va commencer avec Land 22 km On va enchaîner avec Ouille ouille 2 km Marseille 23 km Porto Vecchio Porto Vecchio 6 km Puis Bruxelles 23 km Plaudrin Plumenec 8 km Stockeu 27 km Utrecht Utrecht 13 km Dusseldorf 28 km Vallon Pondarck Caverne du Pondar 14 km Tamier 29 km J'ai pas l'impression Donc ça monte beaucoup Mais j'imagine que ça doit monter Chavagneux Montluel 19 km Innsbruck 29 km Marseille 21 km Saint-Gouazec 30 km Bergerac Coulunier 22 km 22 km 20 km 30 km Bruxelles Palais-Royal Bruxelles Atomium 27 km Albertville La Rosière Qui sera la seule Vraie grosse étape De montagne en ligne Et attention Parce qu'il y aura quand même Deux énormes Colors catégories 109 km Lure la planche De Belle-Fille 36 km Et Mante La Jolie Paris Champs-Elysées J'ai interverti Albertville La Rosière Et Mante La Jolie Paris Champs-Elysées Pour pouvoir Terminer sur les Champs-Elysées Du coup Puisque 56 km Evidemment Elle était parmi les plus courtes Et la plus courte Des étapes de montagne Et bien Dans cette édition 2020 C'est bien Celle-là De peu Ça se joue à Vraiment rien Puisque Albertville Le Grand Bornant Fait 110 km Et il me semblait Qu'il y en avait une autre Qui était très très courte Aussi comme ma bite Ouais C'est un godin C'est elle qui fait 125 Mais elle fait quand même Un peu plus Bien Assez blablaté On va voir Quelle équipe On va prendre Alors Non Non En fait De toute façon Je vous ai déjà présenté Les équipes Je ne vais pas le faire 12 fois On va tenter le coup Avec l'AEF C'est le challenge Le plus difficile On ne sera pas au niveau Face à la Umbovisma On ne sera certainement Pas au niveau Face à Evenpool Et la Quickstep On pourrait être au niveau Face à l'Aineos Je pense Par contre On ne sera pas au niveau Face à l'UAE A priori Surtout sur les contre la montre Où ça va être très très compliqué On est parti avec Danny Martinez Qui sera notre leader Allez C'est parti pour Land On va faire Au moins Je pense qu'on va en faire 7 Sur le premier épisode Ou peut-être 8 Parce qu'elles vont être très courtes On verra On verra C'est parti Allez Danny Martinez En petite forme Mais Alvorsen Est plutôt pas mal On va peut-être essayer Alors pourquoi pas De faire un petit quelque chose avec lui Il y a quand même des Brian Cocard Il y a quand même des Des Comment il s'appelle ce couillon là Ah Vood Van Aert Philippe Sen aussi Qui est quand même pas mal Vood Van Aert a priori Je pense qu'il va Éclater tout le monde Sur cette mini compétition J'avais oublié Qu'il y avait Ackerman Alaborat aussi Mais ça attaque déjà Ça attaque dès le début Au moins ça va être speed Comme tour a priori Il y a un sprint intermédiaire Ok il y a deux sprints intermédiaires Très bien Très bien On est à 2 km Est-ce qu'on va aller marquer des points On va voir ça tout de suite Hop là Ils sont à 1,2 km Il y en a un qui est parti devant C'est pour Godot Personne Ah si 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 Philippe Sen qui va jouer Évidemment le sprint intermédiaire Il y a Mats Pedersen aussi Qui est pas mal Est-ce qu'on va aller arriver A gratter des petits points Peut-être avec Alvorsen On va se faire dépasser par Cocard Alors Cocard Mats Pedersen Philippe Sen Ackerman Alvorsen Ackerman Jakobsen Van Aert Garcia Cortina Burgodo Scar Rodriguez Merde attendez Il y a un petit groupe devant On va essayer de rester avec C'est pas mal ce qu'on a fait pour l'instant Avec Alvorsen Par contre ça roule fort Attention ça commence à rouler fort On arrive au sprint intermédiaire Une nouvelle fois Allez c'est parti pour la quick step Ce coup-ci De Jakobsen Oh putain Non 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 On s'est fait bloquer On s'est fait bloquer Salman On va quand même dépasser Godud si ça vous dérange pas On va se faire déplacer aussi On va avoir Dumont Qui va revenir derrière Garcia Cortina Jakobsen Pedersen Garcia Cortina Vendramé Vendramé Philipsen Tout le monde Sans exception Du coup Vandenberg tu vas reprendre ton petit gel rouge On va pas utiliser beaucoup de gel bleu Je vous le dis pendant ces vidéos Allez c'est parti Allez c'est parti Au Swift Qui est parti Comme une bombe Vraiment Allez c'est parti On va essayer de prendre la route Vendramé Peut-être qu'il pourrait un petit peu nous aider Swift qui fait un écart Juste pour bien nous gêner On a fait pareil avec ça Du coup Je sais pas vu à quelle place On avait terminé Septième ou huitième Je crois Et il y aura pas beaucoup de hors d'hélen Non plus Allez on va revoir tout ça On était à la lutte avec Vendramé Alors que Swift Regardez moi l'écart de fils de pute Qui m'a fait cet enfoiré Vraiment pour se foutre devant moi Derrière Alors il y avait Sage Noc Qui nous est rentré un peu dans le cul Et ouais Il y a beaucoup de monde Qui va nous passer Ouais on finit assez loin On finit assez loin Et c'est Vendramé Qui s'impose je crois Ah quoi que c'est serré Oh non Merde Alors c'est pas ce que je voulais faire Ah non c'est pas Vendramé C'est un coureur De la De la Bahreïne On va voir qui c'est tout de suite Alors La victoire est pour Ah bagarre ça Cortina Ah ouais Evidemment Allez Garcia Cortina Qui sera notre premier Maillot jaune Matt Pearson Qui est en tête du classement Maillot vert Garcia Cortina Le meilleur jeune Evidemment Forcément Il n'y a quasiment que des jeunes Ouais j'ai eu un coup de stress Donc Garcia Cortina On est à premier devant Vendramé Hofstetter Philipsen Et Oldani Nous on a fait une 7ème place C'est pas si mal que ça Pour un début Au niveau des points On est 6ème avec 23 points Ça a été un peu compliqué Mais on n'est pas si mal que ça Parce que Le premier est qu'à 34 Donc on a plutôt bien géré Garcia Cortina Bon bah voilà Le classement est exactement le même C'est la première étape Récupération maximale Parce que ces étapes sont très très courtes Oui comme ma bite Et on va pouvoir Finir Enchaîner immédiatement Avec Ouh ouh Le premier Petit contre la montre De Ce Tour le plus court Oui Le champion de Colombie Je sais même pas S'il y a un temps intermédiaire Tellement elle est courte Celle là 2 kilomètres Rendez vous compte Non il n'y a pas de temps intermédiaire 3,28 Pour l'instant On va tenter d'y aller à fond Tout le long Ou presque Allez On va essayer de foncer un peu Allez 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 Euh On est pas mal 3,24 Je crois que c'est plutôt correct On devait faire 3,28 Donc on s'en sort pas si mal Alors que vous découvrez Les cyclistes volants Qui s'en cassent Ils sont 4 là 4 les uns sur les autres C'est magnifique C'est très 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 rare Ce qu'on voit messieurs dames Ah c'est pas mal Bon après j'ai fait le connard Je suis revenu jusqu'au début du Du chrono Hop là Ensuite on a ce bug là Hop là on en voit un partir Un mec de l'équipe d'ailleurs Là il y en a 2,3 encore Qui sont les uns sur les autres On a un Bora qui est à partir Tout va bien Tout va bien Vous le savez de toute façon Il n'y a pas de bug dans ce jeu Et ensuite c'est nous qui partons Bref Aucun intérêt On va regarder combien On va regarder ce que ça a donné Il me semblait que c'était 3,08 Les meilleurs temps quand même J'ai fait 3,24 je crois Ça me fait un peu peur Alors on a remporté Le chrono Avec Dany Martinez Magnifique Gavage absolu J'avais un doute Mais non On a gagné avec Dany Martinez Je suis impressionné Ah bah voilà On montre direct Qui c'est qui pisse de bout Ils sont où les Les Van Nars Je sais pas quoi là Hein Allez on prend un maillot jaune au passage Mats Pedersen Qui reste en tête du classement Un maillot vert Et le maillot blanc bien évidemment Pour Dany Martinez également Bon bah c'est un bon début C'est un bon début C'est pas un contre l'amont Sur lequel je suis très à l'aise Et j'ai un peu raté mon démarrage Ah ouais on bat Gana pour une seconde Van Hart est à deux secondes Pogacar à trois McNulty à trois Qu'est-ce qu'on a fait par rapport au gros costaud ? Mikkel Berg à quatre secondes Et Van Poole à quatre secondes Autant vous dire que les écarts Sont pas fixe fixe pour l'instant Et y'a pas de bonification aussi Alors au général Bah on passe premier du coup Avec Dany Martinez devant Filippo Gana C'est pour ça que je vous disais Que Filippo Gana allait être tellement fort Et on bat Gana en excellente forme quand même Cela dit Vout Van Hart est à une seconde de Gana Alors qu'il est en très mauvaise forme Enfin en mauvaise forme pardon Bref Allez on va enchaîner tout de suite Avec la troisième étape On a remporté tape Premier maillot leader Récupération maximale On en avait besoin Merci les gars Allez c'est parti On enchaîne avec la troisième étape Marseille Je l'ai jamais faite Et c'est un peu chez moi Donc enfin en partie Donc je suis assez curieux de voir ça Allez on va rester sur Dany Martinez Puisque apparemment Dans le tracé Y'a la montée vers Notre-Dame de la Garde Autant vous dire qu'on va essayer De pas Ah ouais on commence par ça en plus Ok c'est parti Ah oui c'est costaud comme programme quand même Attention une attaque à venir on dirait Allez c'est parti Là il va bien falloir gérer la descente Ah ouais c'est le chrono en fait Hop putain Mais c'est plus facile sur le chrono Parce qu'il n'y a pas de gens autour Hop là Attention à Mats Pedersen qui est devant On va essayer de récupérer un petit peu On a un groupe de 15 à être sorti quand même Ah c'est pas exactement le même tracé C'est pas le même tracé d'accord Ok très bien c'est noté Bogacar est là Vous devez en arte et là Filippo Gana est là également Attention avec Kovila qui est en train de faire un gros rythme On arrive au sprint intermédiaire d'accord C'est pas trop intéressant ça pour nous Alvorsen est pas loin Bon bah attaque si t'es là Allez il va être dur à avoir le maillot vert quand même Parce que nous il va falloir qu'on se concentre sur Danny Martinez Si on veut viser un maillot jaune Même si ça va être très très difficile Oui puis je suis pas sûr que ça m'intéresse beaucoup le Allez Alvorsen Allez Alvorsen Vas-y mon grand Il est comment Alvorsen Mais vas-y Alvorsen Fonce Putain qu'est-ce que tu fous Voilà c'est ça qu'on veut C'est bien Troisième, quatrième Cinquième c'est pas si mal Alors par contre on arrête d'attaquer du coup là Tu restes dans ce groupe Van Aert machin Ah mais il y a Stannard devant Qu'est-ce qui s'est passé là J'ai pas tout suivi J'ai pas tout suivi On a une petite douzième place avec Martinez du coup On tente d'attaquer avec Danny Martinez Ça devrait réagir derrière Pour le général au moins Allez on relance on relance on relance Stannard qui est en train de souffrir D'ailleurs nous c'est à 12 secondes Les écarts sont tout petits Mais en même temps Vu la taille de la course On peut attaquer très très fort Très très vite je pense Allez c'est parti La descente maintenant Oh putain non 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 Ça c'est pas Ça c'est pas très fair play Le temps de chargement en plein virage Dans la descente On a passé un coup de pied dans les couilles Je crois dans le milieu J'ai peut-être attaqué un peu tôt quand même J'ai peut-être attaqué un peu tôt Est-ce que Stannard va me faire un rythme Ce serait sympa de sa part Ce serait sympa Stannard si tu faisais ça Allez il y a un groupe Pogacar derrière nous On peut pas non plus y aller complètement à fond Stannard qui se fait emmener Je sais pas trop ce que je fais là Je vous le dis j'ai jamais fait ces trucs en fait Donc là je suis vraiment un peu Je suis en roue libre en complet en fait Je teste Elle est belle d'être homme de la garde comme ça Allez le groupe Pogacar c'est nous Ah Stannard qui veut faire le rythme Et Pogacar qui y va aussi Ah Pogacar vous tentez les points aussi peut-être Et Bernal était là Bernal était là Eh oui forcément Evidemment il était là Eh bah allez hein Si personne y va Oh Stannard il est fort Non il sera pas assez fort pour moi C'est Danny Martinez qui marque 20 points Allez on va récupérer un petit peu de rouge Pogacar qui est prêt à faire un rythme direct Allez on y va On y retourne avec Danny Martinez Hop 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 Ah c'est pas exactement le même tracé Ça ressemble beaucoup mais c'est pas exactement le même Allez on a pris 9 secondes Allez prends du rouge Prends du rouge Prends du rouge Prends du rouge Ok c'est là Hop on relance On relance On a pris 14 secondes Il va rester 6 km derrière Et surtout une descente à faire Allez on s'arrache Hop là c'est parti Oh pas mal Pas mal l'enchaînement On a plutôt bien géré l'enchaînement de virage 25 secondes On a pris 25 secondes au groupe Pogacar C'est bon ça C'est très très bon Allez Oh c'est pas mal tout ce qu'on fait C'est pas mal du tout tout ce qu'on fait On n'a pas récupéré beaucoup d'énergie Par contre il reste 3 km Il va vraiment falloir se donner à fond Allez on relance on relance on relance 30 secondes Et il y a peut-être moyen de l'emporter celle là aussi Du coup 2 km 30 secondes normalement ça va le faire On l'aura bien géré cette table de Marseille Allez allez On arrive au kilomètre Ça va être gavage Ça va être gavage pour Danny Martinez On récupère un petit peu On ralentit Allez et là on donne tout ce qu'il nous reste C'est à dire pas grand chose Pour aller faire un écart maximal Allez la victoire d'étape De la deuxième d'affilée pour Danny Martinez Allez on va la revoir pour le plaisir Juste le moment où il passe Où il franchit la ligne tranquille Pas embêté L'attaque dans Notre-Dame de la garde a fait beaucoup de mal Pogacar ne nous avait pas vu venir sur ce coup là De toute façon il vaut mieux gratter du temps Parce que je pense qu'on va en avoir besoin quand même Ici là Allez on sait la victoire pour Danny Martinez Classement général pour Danny Martinez Le classement par point pour Pedersen Et Martinez le meilleur jeune toujours On va enchaîner avec le deuxième chrono Qui sera Porto Vecchio Porto Vecchio Mais d'abord un petit coup d'oeil sur le classement de l'étape Déjà et puis le classement général On a pris 43 secondes à Pogacar, Wout van Aert Charman et Bernal Evenpool est à 1'06 Iguita qui est notre coéquipier Est à 1'09 Qui est-ce qui manque là ? Ghana à 1'09 Vlasov à 1'09 Il en manque un autre là Almeida Almeida Ok Alors Pogacar Pogacar, Bernal Evenpool est la dernière équipe C'est quoi ? De König Quickstep Ah bah non Van Aert il est là Pardon Ok très bien Le classement général Danny Martinez est désormais premier Avec 45 secondes d'avance Sur Wout van Aert Et 46 sur Pogacar 47 sur Charman Et 48 sur Bernal Ghana a perdu 5 places Il aurait pu faire mieux que ça je pense Mais il a perdu 5 places Dans l'histoire Evenpool est à 1'10 Evenpool est un peu lâché Evenpool est pas top Et on va enchaîner tout de suite avec un nouveau Alors bonus de récupération Mais ça on l'a dit Ça a pas beaucoup d'importance Un nouveau chrono De 6 km cette fois-ci Entre Porto Vecchio Et Porto Vecchio Allez on est parti A fond Evidemment on va rester à fond Tout le long Voir un peu plus Parce qu'à mon avis On va pouvoir se permettre de relancer Outrageusement Allez attention Au virage là Hop Un peu là On relance On relance On relance Il va y avoir un autre virage Il va falloir bien enchaîner Hop Oh c'était pas terrible ça On peut relancer tout de suite Allez le premier temps intermédiaire Il arrive Là On peut passer en danseuse Je pense On est presque à mi-chemin Du coup Ce serait bien qu'on soit à la moitié de la barre rouge Ouais on est pas top On est pas top On est pas top Non on est en retard On est en retard On est 89ème Oh la vache C'est pas terrible C'est pas terrible pour le premier intermédiaire Allez on se concentre On va bientôt arriver Au A la flamme rouge Hop On ralentit Ok ça c'était pas trop mal joué La petite montée A 3% Allez 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 Danny Allez 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 Danny Allez Danny Il a plus rien On va terminer en 7'29 C'est Wood Van Aert Qui s'est imposé Devant donc Remco Evenpool Et Joao Almeida A voir combien de temps On a perdu Sur cette très très courte étape On conserve le maillot Le tout premier rôle Pedersen conserve le maillot vert Et ça vient évidemment le maillot blanc Allez Wood Van Aert Qui s'impose Devant Remco Evenpool Et Almeida Les 3 sont dans le même temps Les 3 étaient en excellente Bonne et bonne forme Gana perd 2 secondes Alors qu'il était en excellente forme Il a 83 et 84 C'est quoi le délire là-haut Pogacar est à 3 secondes Nous on termine à 8 secondes On perd un petit peu de temps C'est pas trop grave Mais ça fait pas plaisir non plus C'est pas une bonne performance Sur un contrôle à montre Et il me semble que j'avais déjà galéré La première fois que j'avais fait Ce contrôle à montre Au général Wood Van Aert est désormais A 37 secondes Pogacar à 41 Et Charman à 46 De même que Egan Bernal Evenpool reprend une place A Philippo Gana A Matt Spedersen Et toujours 6ème On enchaîne avec l'étape suivante Ça sera la 5ème C'est l'étape de Bruxelles Je crois Ah non c'est une étape de plat C'est une étape de plat D'ailleurs on aura Plodron Plumenech Et ensuite on fera Stoke Et on en restera là Pour cet épisode Allez c'est parti Un circuit tout plat Qui va pas être fascinant Et on a pris Bisegger Qu'on a jamais joué Tout simplement On a Alvorsen Qui est Qui est parti devant Ça se tente Ça se tente Pourquoi pas Mais je crois Je crois qu'il va très vite Se faire attraper En fait le bon garçon Allez 3km du sprint D'intermédiaire Alvaro Deg Ariston Phil Qui est là Ok Alvorsen Puisque t'es là Fais-nous un 100 Plutôt s'il te plaît Allez on reste placé Jérémie Le Croo Qui faisait un rythme Pour Brian Cocker Attention Oh le sale virage Oh le sale virage Allez C'est là qu'il faut lancer C'est là qu'il faut lancer C'est dans la reprise Du virage Et Bisegger Qui va aller marquer Les points On va dire également À Alvorsen Attaquer du coup Yes On marque 20 points Avec Bisegger Cocker 2ème Ackermann Van Aert Vendramé Pedersen Godu Alvorsen Bien Pas mal Pas mal tout ça Tiens reste vers moi toi Par contre si ça roule trop vite Moi je vais pas pouvoir récupérer les gars Ah c'est peut-être l'idée en fait D'accord C'est pas très gentil Le circuit est assez court Si j'ai même pas l'occasion J'aurai le temps de récupérer mon rouge On va pas être copains Non ça va le faire Ça va le faire J'aurai le temps de récupérer mon rouge Hop là Allez sur les virages On met des boîtes quand même Et Iguita qui part Qui met son attaque On coince un peu les gens derrière Et le croc qui va s'arracher Pour Emmener Cocard Allez Iguita Ah quoi que non ça sert à rien Pardon Iguita Arrête d'attaquer Fais nous un Fais nous un 100 Ouais fais nous un 100 Tu vas pouvoir faire un 100 Allez 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 On va essayer de faire la même que tout à l'heure Avec le bon virage Et l'enchaînement Sur le sprint direct Ça avait l'air de bien avoir marché tout à l'heure Et bah Ça marche encore bien Ça marche encore très très bien Allez on arrive dans les 4 derniers kilomètres Steven Kuz qui est en train de faire un rythme Nous on va demander à Danny Martinez De faire pareil De faire un gros gros rythme Il y a Iguita qui fait un rythme également Mais nous on est dans la route Kuz pour l'instant Iguita on va te donner ton rouge Nous on va essayer de bien rester sur la gauche de la route On a vu que c'était essentiel Repasse devant Iguita s'il te plaît Et non Et non Parce qu'il y a Kuz de l'autre côté Il y a Kuz pour Van Aert Allez Martinez qui nous fait un bon petit rythme là Alors là il va se passer plusieurs choses Tu vas prendre ton gel rouge Et tu vas attaquer Allez vas-y Allez vas-y mon grand attaque Et allez On envoie avec Bissega pour peut-être une victoire d'étape Il y a Martinez qui est parti derrière Peut-être pour gratter quelques petites secondes J'y crois pas trop Mais sait-on jamais En tout cas ça va le faire Pour la victoire d'étape Ça c'est sûr Non ça le fera pas pour le reste Ça le fera pas pour le reste Mais c'est pas grave Allez on va revoir le replay Mais de toute façon Sur cette map c'est facile Il suffit d'arriver comme un bourrin De couper le premier virage Et derrière en fait Il faut voir tellement Regardez-moi ça en fait C'est effarant Regardez le virage Gros moulon Et puis derrière Ils n'arrivent pas à lancer leur sprint Et puis moi Ils commencent à lancer leur sprint Bah je suis arrivé Quasiment Je vais gagner deux sprints Avec Bissegger Alors qu'il y a Aikerman dans le lot quand même Trois sprints Enfin avec les intermédiaires Allez nouvelle victoire Pour l'Education Force Alors Bissegger mon petit Je suis désolé Mais personne ne connait ton prénom Sébastien Bissegger Non je dis ça au hasard Stéphane Stéphane Bissegger L'ami L'ami Danny Martinez Qui conserve son maillot jaune Wout van Aert Désormais Maillot vert Et oui Parce qu'il a gagné Le contre la montre Et Danny Martinez Au maillot blanc Alors je vous avais dit Que Wout van Aert Ça allait être un sacré client Alors on a bien fait quand même De faire attaquer Danny Martinez Parce que d'ailleurs Il y en a Qui ont un petit peu perdu du temps Au classement général Ça lui donne quoi Danny Martinez 37 secondes Sur Pogacar Etc Pas de changement De ce côté là A part que Il y en a Ouh il y en a quelques-uns Si Il y en a qui ont perdu du temps Ouais il y en a qui ont perdu du temps Bon rien d'important A part O'Connor Un petit peu Mais sinon c'est pas trop grave Wout van Aert Qui dépasse Pedersen Au maillot vert Combien on a pris avec le petit Bissegger là 40 points Oh c'est décevant C'est super décevant Ok tant pis On a gagné l'étape Plus 1 récupération Tout va bien On enchaîne avec Contre la montre là non Ah oui ça devait être Celui dans Bretagne Je sais plus comment il s'appelle Plodrin Plumelec Ah bah très bien C'est parti Allez Martinez Qui est en bonne forme On va essayer d'en profiter Pour essayer de limiter la casse Mac ne tient 10-0-2 Au premier intermédiaire Allez c'est parti On envoie avec Danny Martinez On essaie de prendre une bonne vitesse De pointe rapidement Il est assez court Il est assez court On va pouvoir y aller quand même fort Alors c'est un bon spécialiste De la discipline quand même Martinez Il a mis combien ? Oh là Philippe Egana 9'58 au Au premier intermédiaire Il a explosé le record Eventpool a fait 9'59 Ah bah il y a des clients Il y a vraiment vraiment des clients En même temps on le savait On le savait Et on va essayer d'être très concentré Sur nos trajectoires Parce que pour le reste Après je pense que ce sera Plus ou moins pareil pour tout le monde Super C'est exactement ce qu'il ne fallait pas que je fasse Ok c'était pas trop mal ça Comme enchaînement Allez hop 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 Vraiment je pense que les trajectoires Vont être super importantes Parce qu'en plus On n'a pas un des tout meilleurs Ok Là il va falloir ralentir Là il va falloir ralentir Et relancer Fort Ça c'était peut-être pas mal Comme enchaînement Sharkman ok Très bien Allez on relance un petit peu Sans Sans s'exploser Bien sûr Ah mais non mais c'est le final là On est dans le final Il n'y a pas de temps intermédiaire Que je suis con Allez on relance On relance on relance Le dernier kilomètre 9'55 à battre Et c'est Pogacar qui a fait 9'55 Allez allez Tiens bon mon grand Tiens bon C'est presque fini Hop là Allez allez Coupe Allez 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 On va pas être loin On va pas être loin On va pas battre le record Mais on sera bien On sera bien en 9'59 je crois Allez la victoire pour Tadej Pogacar Qui a calmé tout le monde Pogacar Pogacar Danny Martinez Qui reste premier au classement général Le maillot vert et le maillot blanc Toujours pour Martinez Allez 5ème temps avec Danny Martinez C'est pas mal Pogacar fait le meilleur temps devant Ghana, Evenpool, Van Aert et Martinez Dans le même temps Statuco en tête entre les deux premiers Evenpool qui reprend 1 seconde Et Pogacar qui reprend 4 quand même Attention ça peut avoir son importance Un peu plus loin Beau temps de McNulty Également Almeda un peu plus loin Il y a un gros écart après Enfin un gros écart Il y a 7 secondes quoi Vood Van Aert et Pogacar Désormais à 37 secondes De Danny Martinez Sharman à 48 Et Bernal à 55 Evenpool se rapproche petit à petit Pedersen a perdu 2 places Il a été déplacé par Ghana Et Evenpool On va enchaîner tout de suite Avec la dernière étape de cet épisode L'étape de Stokeux C'est une étape de Vallon On a un Sergio Guita en excellente forme Et ça me paraît être quelque chose Qu'on devrait exploiter On va faire un premier tour Pour un peu voir le Ah mais c'est la côte en Belgique Je suis con C'est sur l'HBastolniège Evidemment je connais On va faire un premier tour Histoire de voir le parcours comme il faut Ah oui c'est de la bonne descente Quand même là C'est de la bonne descente Attention à ce durage évidemment Ok très bien Ok Là ça enchaîne avec Ah ouais 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 Ah oui c'est un pur Ok Très bien alors On va demander à Iguita De se porter aux avant-postes On n'est pas en train de sortir Là c'est vraiment Je suis en tour de chauffe encore Attention à Firron Paré peintre tout ça Et Van Aert qui suit Van Aert qui suit tout Il n'a pas de pitié Van Aert Ah bah moi non plus Je n'aurai pas de pitié J'ai essayé de rivaliser Avec Van Aert Avec Dani Martinez Alors je l'ai un peu boosté Depuis le Paris Nice Ou le Dauphiné Je ne sais plus Depuis le Dauphiné Mais quand même Il est très très loin Du niveau de Van Aert Et encore plus de Pogacar C'est un petit challenge Mais c'est vrai qu'on a eu De la chance Que ça se passe très bien Sur l'étape de Marseille Si on peut faire la même Moi ça me va bien Allez nouvelle attaque De Conchi Valerio Conchi J'adore ce que tu fais Mais on ne doit pas Pour l'instant Sergio Allez Van Aert qui en remet une Ah ouais là c'est carrément Son domaine D'expertise A Van Aert Offstater Ouais pourquoi pas Offstater Quand j'entends Offstater Je me dis attaque Dans une cote à 6% Allez ça relance Et Van Aert Qui ne lâche rien Toutes les attaques Qui part après Oh la vache Oh la vache Le passage à 11% Qui fait très mal Faudra être en forme là Faudra être en forme Faudra bien gérer l'ascension Et bah vas-y Iguita Vas-y vas-y Ça va faire réagir Van Aert Allez Ben O'Connor Qui suit également Ouais alors par contre L'idée c'est pas que Iguita et Van Aert Se barrent ensemble Alors par contre La Van Aert O'Connor Il se donne gêné Plus qu'autre chose Allez allez Il est chaud Van Aert Il est très très chaud Van Aert On le sait pourtant qu'il est chaud Mais alors là Il est plus que très très chaud Est-ce qu'il va arriver à passer devant Sergio ou Iguita Ils ont dû bien se cramer quand même les deux Il n'y a pas que moi qui suis cramé Ok bordel Iguita c'est parfait Ce que t'as fait c'est parfait Tu continues sur un 100 s'il te plaît Hop Non pardon Si tu continues sur un 100 Tu continues complètement sur un 100 T'es en excellente forme Faut savoir en profiter Voudvan Aert qui s'est relevé Voudvan Aert qui s'est relevé 15 secondes d'avance Attention à ce virage là Hop là Même chose ici Voilà très bien On a une petite quinzaine de secondes Il est toujours en train de faire un 100 Ouais c'est bien C'est bien Allez on a fait un écart On va essayer de le rentabiliser On sait jamais Il a récupéré du rouge Iguita Ouais il a pas tout récupéré Mais il a récupéré Par contre on récupère pas tout On récupère pas tout Derrière sa bombarde Derrière ça fait des gros efforts Pour nous revenir dessus C'est bon à savoir Alors Iguita s'est fait reprendre Et je vais me faire reprendre Allez très bien Allez très bien Très bien Très bien Almeda qui attaque On va laisser On va laisser les autres y aller On va essayer de suivre là C'est à partir de là Qu'il faudra réussir à faire un truc C'est en gros à 3 km Allez là il faut suivre Van Hart C'est le plus important Il était tellement chaud aujourd'hui Je viens de dire que tu étais tellement chaud Et tu ralentis C'est pas très gentil ça Je vais passer pour quoi Allez le groupe Pogacar qui est un peu plus loin C'est pas mal ce qu'on fait On est parti à 5 Avec Van Hart Toujours dans les bons coups Allez encore un beau virage Comme on les aime Hop là Allez on est un petit peu sorti Et il faudra en garder aussi pour le final Ouais il faudra en garder pour le final Puis même au niveau de l'énergie On va être un peu limite Il reste encore 9 km Et le groupe Pogacar qui va perdre du temps Aujourd'hui Sauf énorme surprise Allez On va enchaîner Sur ce petit circuit Van Hart qui a été légèrement décroché C'est bon ça C'est très très bon Allez attention On a dit Les virages Il faut faire gaffe Attention ça passe Higuita T'es parfait Higuita C'est génial ce que tu fais Prends ton gel bleu D'ailleurs prenez tous votre gel bleu Bon les autres je m'en fous un peu C'est pour le principe Alors vous prenez votre rouge Parce que ça a l'air difficile quand même Allez on continue On continue à fond On va se remonter par le groupe Evenpool Mais c'est pas grave L'idée c'est qu'il ne faut pas qu'on ralentisse Surtout Après si on embarque des gens avec nous C'est pas un problème Allez 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 Almeida tu veux faire un rythme Vas-y fais un rythme On est bien sortis là Et Van Hart s'est mis dans la merde Van Hart s'est mis dans la merde Alors que nous on est plutôt bien Higuita qui a pris son bleu on l'a dit Allez prends ton bleu Prends ton bleu Prends ton bleu Almeida qui rend service là A la patrie Bah je suis là je suis là gros Allez on va mettre une petite attaque dans le virage Comme on aime Et essayer de relancer immédiatement derrière Si on peut faire un écart avec Evenpool C'est que mieux Il est bien placé Evenpool au général aussi Ah par contre Du coup tu ne relaies pas Fais voir Non mais de toute façon il y a l'autre qui relaie Allez c'est pas grave Non qu'est-ce que j'ai fait Non 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 continue ce que tu faisais c'était bien Allez 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 Ah merde Higuita tu vas prendre ton rouge s'il te plaît Nous aussi on va prendre du rouge d'ailleurs Ok Higuita Attaque Eh merde Evenpool dans la roue Evenpool dans la roue Il avait bien senti le coup Le belge Allez 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 Faut qu'on s'accroche Eh merde je peux rien prendre là Je peux rien reprendre Allez on va essayer de pas rester dans les roues parce que ça sert à rien Allez 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 on va reprendre un petit peu de rouge Encore un petit peu de rouge à prendre Ah il y en a encore Evenpool Non il va nous la faire à l'envers Il va nous baiser On va faire deuxième avec Danny Martinez Mais surtout on fait des gros écarts au classement général Ah il m'a bien senti là Evenpool Il m'a empêché en fait en accélérant de reprendre du rouge Et du coup là j'avais plus rien Et j'ai juste pas pu le suivre Trop puissant en plus Bah on fait quand même 2 et 3 Joel Meda qui doit faire 4 du coup C'est ça Et Pogacar qui va arriver avec Bernal un peu plus loin Ils sont pas bien Et Van Aert aussi ils sont pas bien Bernal et Pogacar Ils sont pas mal mais ils sont pas très très bien non plus Allez la victoire pour Remco Evenpool Il tourne autour depuis le début Ça y est il l'a Danny Martinez qui conforte plutôt son majeur Parce que il a lâché ses deux prétendants principaux A savoir Van Aert et Pogacar Van Aert qui conserve son maillot vert Et Danny Martinez toujours maillot blanc Bon on va en rester là parce que là à mon avis ça va faire un épisode qui est déjà assez long Et je voudrais pas que la vidéo soit altérée Donc oui très bien Remco Evenpool Qui l'emporte avec 3 secondes d'avance sur Danny Martinez et Sergio Iguita Almeida est à 31 secondes Et 38 secondes de retard pour Pogacar et Bernal C'est très 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 bon pour nous Ça nous donne au général Martinez premier avec 58 secondes d'avance sur Remco Evenpool Une 15 sur Pogacar Une 19 sur Wout Van Aert qui a perdu 2 places Sergio Iguita qui remonte à la 5ème place en passant ça fait plaisir aussi Bernal est 6ème Pas de classement grimpeur pour l'instant Wout Van Aert toujours premier en ce qui concerne le maillot vert Martinez est 3ème avec 110 points Ça pas intéressant Et Danny Martinez le plus combatif avec 34 km en échappé Ça paye d'être échappé Allez on va en rester là dans le prochain épisode On jouera les étapes de Utrecht Le contrôle à montre d'Utrecht Ensuite Dusseldorf Vallon Pont d'Arc Caverne du Pont d'Arc Tamier Charvieux Chavagneux Montluel Innsbruck Et Marseille Marseille Vous voyez que ça va en étant de plus en plus long C'était Yann Gall Merci à tous d'avoir regardé cet épisode C'est pas inintéressant ces petites courses Je m'attendais un peu à me faire chier pour tout vous dire Je me suis plutôt bien amusé Allez merci à tous Ciao ciao